C'est la peur fatale que font les hommes quand ils rencontrent une femme. Je suis Jessica Pirmier, ta sexothérapeute et ta coach en sexualité. Et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet. Alors peut-être que tu ne fais pas partie de ces hommes, mais peut-être que tu fais aussi partie de ces hommes. Et si tu as envie de développer une relation avec une femme qui te plaît vraiment, ne fais pas cette erreur. Je pense que ça peut te servir. En fait, ce que j'ai remarqué dans les hommes que j'accompagnais ou certains hommes que j'accompagne actuellement, c'est qu'il y avait une espèce d'impatience à rencontrer la femme et faire l'amour avec la femme. C'est normal puisque je comprends ce qui se passe dans vos têtes messieurs. C'est que comme on ne sait pas non plus comment elle est, ce que vous pouvez peut-être vous dire, c'est qu'est-ce qu'elle vaut au lit. Et c'est ce qui va vous faire aussi vous attacher parfois à elle. Peut-être que vous fonctionnez en tantra, on dit ça, sex-cœur. Peut-être que vous avez besoin de passer par le sex pour arriver au niveau du cœur. Voilà, si vous faites partie de ces hommes-là, je comprends ce que vous pouvez ressentir. Mais l'idée, c'est quand même de prendre le temps si cette femme-là vous plaît vraiment. Pourquoi ? Parce que beaucoup de femmes ont l'impression que ces hommes-là cachent un peu leur intention. C'est-à-dire qu'en fait, certains hommes vont tchâcher par exemple sur les sites de rencontre, vont faire croire qu'en fait, ils ont envie d'avoir une relation, etc. Et puis finalement, une fois qu'ils ont, en gros, je vais être parlé franchement, tiré un coup, ils vont se dire, du coup, c'est bon, j'ai eu ce que j'ai eu et voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être en fait franc et être honnête avec ce que vous recherchez ou en tout cas d'être clair sur vos intentions. Ça, c'est vraiment important. Et quand vous êtes clair sur votre intention, si vous savez que cette femme, elle vous plaît vraiment, que vous avez envie, l'intention, c'est de construire quelque chose de manière durable, c'est de prendre le temps. En fait, parfois, vous agissez, monsieur, comme si la femme, elle allait partir, comme si vous allez la perdre et que si vous ne couchez pas avec elle, vous allez la perdre. Mais parfois, c'est quand vous couchez avec elle et super vite et du coup, il n'y a pas de connexion émotionnelle que parfois, vous allez perdre la femme aussi. Donc, prenez le temps de vous intéresser vraiment à elle et de vous faire désirer tout en montrant, bien sûr, que vous êtes intéressé. C'est-à-dire que ne jouez pas en faisant celui qui n'est pas du tout saisissable. Faites-vous désirer, apprenez à la connaître, mais en même temps, montrez que vous êtes aussi, vous avez envie d'aller plus loin, déjà par avoir, en sexualisant la conversation, en sexualisant la relation, sans pour autant aller trop vite, mais aussi en lui disant que vous êtes impatient de la voir, que vous êtes super heureux de la voir, que ça vous fait vraiment plaisir de la revoir, que vous avez hâte de la revoir, hâte d'être, de dîner ou de déjeuner avec elle pour qu'il y ait vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que j'ai envie de coucher avec toi. Parce que le problème, c'est que la femme va soit se dire, bon, de toute façon, c'est tout ce qu'il veut, et potentiellement, elle va y aller, elle va le faire, parce que de toute façon, elle a aussi envie d'avoir un bon moment charnel, on va dire. Mais sinon, elle va se dire, bon, ben, c'est pas fait pour moi, cet homme ne recherche qu'une seule chose, et donc ça ne va pas l'intéresser. Donc prenez vraiment le temps de susciter le désir, faites-vous désirer en montrant que vous êtes aussi intéressé. Et construisez, commencez à construire aussi quelque chose d'émotionnel, de quelque chose de beaucoup plus profond avec une connexion. Même si vous fonctionnez sexe-cœur, c'est-à-dire que vous êtes obligés de rentrer par le sexe pour tomber amoureux, la femme, elle est souvent cœur-sexe, c'est-à-dire que d'abord on la touche ici, ensuite elle s'ouvre. C'est comme ça, pour beaucoup, en tout cas. Voilà, ça ne veut pas dire que le contraire, ça ne veut pas dire que certaines femmes ne sont pas sexe-cœur, c'est-à-dire que parfois, elles ont besoin de faire l'amour pour s'ouvrir aussi. Je ne dis pas ça, mais c'est important d'avoir toutes ces nuances-là, et de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'être humain, que ce soit un homme, qu'on soit homme ou femme. Et c'est ce que j'ai envie aussi de vous transmettre dans la conférence que je donne le dimanche 23 juin à 16h à Paris. Vous pourrez prendre vos billets, je le fais avec une coach en séduction, les billets sont pour l'instant ouverts, donc on va les clôturer. Donc dépêchez-vous de prendre vos billets pour pouvoir vraiment bénéficier de nos expertises. Ça va être sous forme d'apéro convivial, et puis ensuite pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et d'apprendre encore plein de choses, plein de pépites sur les femmes aussi et sur la sexualité. Vous pourrez dîner avec nous, dîner avec nous et puis échanger avec nous et les autres participants, bien évidemment. Donc prenez vos billets, il n'y en aura pas pour tout le monde, les places se prennent de plus en plus, donc les places sont limitées, donc dépêchez-vous si vous avez envie de venir. J'ai hâte de vous rencontrer, on a hâte de vous rencontrer. Donc je vous dis à très vite, cliquez dans le lien qui est dans la description de la vidéo pour prendre votre place. Encore une fois, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est un événement inédit avec deux jeunes femmes qui sont là pour vous et pour vous transmettre tout plein de choses, tout plein d'astuces, tout plein de conseils validés par des femmes et par des expertes. Donc dépêchez-vous, je vous dis à très vite.